Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Le Président du Parti Pastif a fait au niveau du Mali. Il a été bien reçu par le Docteur Chogel Koukela Maïga. Je vous remercie aussi à l'évolution des Maliens. Comme le Président Spanson dit, il y a beaucoup d'émotions que nous faisons. Nous analyserons de manière froide. Il y a quelque chose à dire. Dans les Américains, c'est une ligne rouge. Il y a beaucoup d'émotions avec la Russie. Pour augmenter l'influence russe, il y a des ennemis américains automatiquement. Et les Américains, qui ne sont pas ennemis avec eux, ils ne sont pas ennemis avec les moyens. Ils ne sont pas utilisés pour les déstabiliser. C'est-à-dire que la position du Sénégal est compliquée. Elle est compliquée dans cette situation. Je vous remercie que l'Afghanistan n'est pas ennemis. C'est-à-dire que l'ancien président d'Afghanistan, c'est-à-dire la Russie, pour qu'on soit ennemis. Donc, la Russie, c'est une invitation pour l'Afghanistan. Mais les Américains, comme ils voulaient, la Russie a une influence géopolitique et militaire dans la région. C'est-à-dire que l'Afghanistan n'est pas ennemis. Formé par la CIA, armé par la CIA. Ils ne sont pas ennemis avec la Russie. Ils ne sont pas ennemis avec la Russie. Et finalement, la Russie est ennemis. La même chose qu'on a aujourd'hui au niveau de l'AIS. C'est vrai. Il a beaucoup de problèmes de l'AIS. Et quand ils sont dans des chônes, les djihadistes ne sont pas ennemis. Ils ne sont pas dans les États-Unis, ni l'Union Européenne. Ils ne sont pas ennemis. C'est vrai. Cette situation est ennemis. Effectivement, tout le monde n'est pas ennemis. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas ennemis. Les autres, ce sont les mêmes. Ils sont vraiment ennemis. Mais quand l'État n'est pas ennemis. Il n'est pas ennemis. Il n'est pas ennemis. Il n'est pas ennemis. Il n'est pas ennemis. Ce qui peut être ennemis. Quelles sont les conséquences ? Alors, ils ne voudraient pas savoir qu'ils ne se trouvent pas ennemis. Les conséquences sont que les États-Unis ne sont pas ennemis. Et tout ce qu'on peut faire pour déstabiliser la déstabilisation. Dieu sait qu'il y a des moyens et des pécheurs. Le Sénégal est un peu plus fort. Si l'Amérique veut faire des gens de la Tchèque de l'Union Européenne, le Sénégal ne peut pas les aider. Il n'y a pas de moyens et de l'influence. D'ailleurs, c'est ce que le Président de son Excellence Basir Diomay Faye, c'est qu'ils ont appelé les Maliens, Burkina Bay et Nigeriens. Ils ont appelé le Sénégal. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Une guerre est tellement coûteuse. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Il y a des chars de combat, des drones, des drones. Mais est-ce qu'ils peuvent tenir sur un an, sur deux ans une guerre ? Avec la guerre, ce qu'il y a des dépenses, ce qu'il y a des munitions, ce qu'il y a de kérosène, ce qu'il y a de gazole, est-ce que le pays de l'AS peut tenir sur la durée, sur le long terme ? Ça, c'est une véritable question. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Je pense qu'ils n'ont pas d'avantage de continuer d'entéter. Pour ne pas parler. Pour continuer de continuer d'agriculture. Pour continuer d'agriculture. Pour continuer d'agriculture. Pour continuer d'agriculture avec le bloc occidental. Cela n'a pas d'intérêt. Tout le monde a commencé à sortir. Ils ont vu ce qu'ils ont fait. Et ce que vous savez, c'est la guerre de Russie. Ce que je vous reproçais aux Russes, c'est que, Patrice Lumumba a été en train de se faire. Au temps de l'Union Soviétique. Il a eu un douleur militaire. Mais, à un an, Ancien président des États-Unis, quand il a eu le décret de la Maison Blanche pour nous attirer Patrice Lumumba, en Russie, où est-ce qu'elle est-elle ? Quand elle est en train de dire Patrice Lumumba, elle l'attirerait, elle l'attirait. Elle est en Russie. Et pourtant, elle est en Russie. Est-ce que la Russie protège nous? Kadhafi, quand il a eu un des bombards, il a eu un des bombards et un des bombards qui l'attirait en Russie. En Russie. Au début, il y a eu des bombards et un des bombards. Il a eu des bombards et un des bombards qui a pris un billet de 1 milliard pour nourrir leur économie. Où est-ce que la Russie est-elle ? Parce que, c'est ce que je dis pour la Russie. Parce que, quand on est partenaire, je suis venu à l'un des bombards. Ce n'est pas le cas. Mais, il y a des bombards qui sont 7 ans. Il y a des bombards qui sont 7 ans. C'est ce que je vois sur l'histoire. J'ai regardé mon bon plan qui va lui faire et qui va lui faire. Dans le cas où on est dans l'un des bombards, il n'y a pas de bombards qui l'ont éliminé. Mais finalement, vous voyez qu'il y a un pays qui s'arrête. Autant est là, Russie est là, Bombardement est là, Il y a un pays qui s'arrête. Est-ce que c'est ce qu'on aime Malik, Burkina, Niger? Parce que les pays, ce sont des pays frères. Ce qu'on aime, c'est qu'on a avancé. Parce qu'on a avancé l'Afrique. Mais ce qu'on aime, Ce qu'on aime, c'est que ce qu'on aime, C'est que ce qu'on aime, Ce qu'on aime avec la Russie, Vous n'aurez pas d'argent. Parce qu'Amérique n'a pas d'argent. Autant n'a pas d'argent. Amérique n'a pas d'argent. Autant n'a pas d'argent. Et alors, Tout le monde sait qu'il y a des moyens illimités. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est pourquoi, Le Sénégal, ce qu'on peut, C'est ce qu'on peut dire. 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 C'est ce que j'ai à l'organisation. Tu le reconnais sur le plan international. C'est vrai, c'est que je n'ai pas besoin de CDAO, ils ne savent pas. CDAO est un chef de l'État, il n'y a pas. CDAO qui a l'influence occidentale de Monek Tibir, il n'y a pas. Mais c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, le président des jeunes intègres, ils ont des filles, ils ont des filles. Aujourd'hui, les Maliens, les Burkinais et les Nigériens, ils sont venus à CDAO. Ils sont venus à réfléchir, regarde ce qu'ils font. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Le Sénégal ne peut les protéger contre les États-Unis, c'est ça. Il n'y a pas. Il n'y a personne qui peut les protéger contre la puissance de feu et stratégique des États-Unis. Il n'y a pas. Il n'y a pas écrit... Il n'y a pas écrit contre le Sénégal, il n'y a pas écrit contre ce qui a écrit contre les États-Unis. à groucher. Tout le monde ne sait pas où tu es en train. Si tu es en train, tu ne sais pas si tu es en train. Parce que nous, nous devons dire que les deux puissances, les deux blocs de la guerre, tu dois trouver l'intelligence pour trouver le bon positionnement. Tu sais où tu es en train. Tu es en train, après des dégâts collatéraux, des dégâts collatéraux. C'est aussi pour dire la vérité. Et c'est ce qui est vrai. Si les Maliens ne sont pas vraiment parce que la Russie peut être protégée contre les Etats-Unis. Parce que vous voyez les Dihadistes, vous savez, nous attaquons les Maliens. Si vous avez mis des drones, des kamikazes, vous pouvez les survoiler, vous pouvez les mettre dans le même temps. Où est-ce que les Maliens se sont mis? Américains, ils ne sont pas les Américains. Ils ne sont pas les puissances de feuille. Et ils peuvent les mettre. Ce n'est pas pour qu'ils les mettre. au lieu de se dire. C'est parce qu'ils se sont dit d'accord. On a vu la position d'Algérie. On a vu tous. Car les Algériens ne sont pas les Américains. Les Algériens ne sont pas les Américains. Et si ils trahissent les Maliens pour qu'ils ait des jobs par rapport à l'Américain, ils se font ce qui est politique. Je vous le dis. C'est un panneau. Je pense que c'est un peu triste ce qui se passe parce que Mali n'a pas de mal. Tout le monde n'a pas de mal. Mbirmie n'est pas moi de guérir. Mbirmie n'a pas de bambé ton torche et quitte ses épaules. Mbirmie c'est beaucoup plus complexe que cela. Le chef d'Etat est très important. Le chef d'Etat est très important. Nous savons que les Maliens, Burkina et Niger ont dit qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas trop de russes. Les japonais et les russes peuvent les protéger. C'est une erreur stratégique. Je vous remercie de votre pays. Je vous remercie de votre bien. Je vous remercie de votre excellence. Le président Basile Djamay Fayy. Ainsi que son premier ministre, chef de gouvernement, Ousmane Sonko. Vous êtes tous. Je ne salue pas à lui. Je vous remercie de toute la santé. De toute façon, il faut venir au Sénégal. Inchallah il faut. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021